Les enfants apprennent beaucoup par le jeu. Le jeu leur permet de développer toutes les sphères de développement, que ce soit la sphère moteur, cognitive, socio-affective, langagière. En plus, ça leur permet de développer leur créativité. Il y a plusieurs avantages au jeu partagé avec les enfants. Les enfants apprennent en observant et en limitant, comme on le sait. Le parent a l'occasion de devenir un modèle positif. Ça permet d'entretenir un lien significatif avec les enfants et de mieux les connaître. C'est aussi un moment qui permet de donner de l'attention positive à l'enfant, ce qui a comme résultat que l'enfant a possiblement moins besoin d'adopter des comportements inappropriés pour attirer l'attention. Certains jeux plus structurés permettent aussi le développement de la compréhension et du respect des règles. et le développement des capacités d'attention. Il n'y a pas d'activité précise à privilégier. Il faut plutôt se fier aux intérêts du moment de l'enfant. Par contre, c'est important de laisser plus de place aux enfants, suivre leurs initiatives, moins diriger nous-mêmes le jeu. Par exemple, les enfants, ils aiment souvent ça jouer à des jeux symbolistes, comme on dit, faire semblant. Ces jeux-là permettent de passer un bon moment de qualité avec nos enfants et stimuler leur créativité. Donc, le rôle du parent dans ces jeux-là, c'est stimuler le jeu, pas le diriger, pas prendre trop de place, suivre le sens parfois farfelu que les enfants donnent au jeu. C'est plus dans le matériel, c'est important d'avoir des matériels variés, de plusieurs choses différentes que tu joues avec. Mais tu n'as pas besoin d'avoir les nouveaux jeux de la dernière mode, dernier cri. Ce qui est des petits exemples qui sont intéressants, c'est des blocs ou des matériels qui permettent d'imiter d'autres ou pas. Ça, c'est une bonne option. Mais il faut aussi offrir aux enfants de manipuler puis d'explorer d'autres textures, d'autres matériels. Il ne faut pas aller super loin pour trouver ça. On possède ce qu'il faut souvent à la maison, comme un bac d'eau, du sable, des plantes, de la boue, des boîtes. Tous ces matériaux-là sont bons pour développer l'imagination des enfants. En fait, le jeu libre et autonome, c'est aussi important. De permettre aux enfants de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire ou comment ils veulent faire, ça aide à développer leur autonomie, leur sentiment de compétence. C'est aussi pertinent d'essayer de jouer avec eux souvent, mais à des périodes de courte durée. C'est plus facile de leur dire, OK, maintenant tu vas jouer seul, pour un moment, parce qu'ils savent que vous allez revenir jouer avec eux dans pas trop longtemps. Il y a plusieurs avantages. On parle du développement de la créativité, de l'imaginaire, ou sinon ça permet aussi aux enfants de réfléchir par eux-mêmes, de faire leur propre choix, de développer leurs propres idées. Faire des choses par eux-mêmes permet d'apprendre à surmonter des difficultés, trouver des solutions par eux-mêmes, vivre des réussites et développer le sentiment de compétence et de pouvoir sur leur environnement. C'est pas facile de faire l'équilibre. Les parents se sentent souvent coupables de voir leurs enfants s'ennuient et ressentent le besoin des occupés. Pour trouver un équilibre, ça peut être intéressant d'établir un horaire familial où il y a une routine qui détermine le développement, le déroulement de la journée, qui inclut des moments consacrés à différents types de jeux. C'est aussi pertinent d'utiliser des pictogrammes pour rendre la lecture de l'horaire plus accessible aux enfants et les aider à patienter à travers les moments de la journée. Et pour faciliter le déroulement des jeux autonomes, peut-être privilégier des plus courtes durées, mais plus de courte durée que d'avoir une longue période où l'enfant risque de ne plus savoir quoi faire pour s'occuper. Même si l'horaire, c'est important de le respecter, il faut quand même essayer de ne pas interrompre les enfants quand ils sont fortement investis dans un jeu pour leur offrir une nouvelle activité. Il est préférable de trouver un code qui montre aux enfants qu'on est rendu disponible. Par exemple, un carton vert, quand on met le carton vert sur cette porte, ça veut dire qu'on est disponible pour jouer avec l'enfant, mais comme ça, l'enfant peut prendre le choix par lui-même de changer de jeu ou de rester investi dans la même activité. C'est pas facile pour tous les enfants de jouer seul. Ça peut être pertinent de fixer des objectifs réalistes, par exemple des plus courtes périodes, ou trouver des alternatives pour qu'ils restent à proximité de leurs parents. Comme ça, vous pouvez leur accorder de l'attention, tout en faisant autre chose. mettre des matériaux à leur disposition sans leur dire comment l'utiliser, ça peut aussi piquer leur curiosité, puis développer leur imagination. On peut commencer un jeu avec les enfants, puis s'éloigner tranquillement, et leur dire, des fois il faut les rassurer, leur dire, ah, je reviens plus tard. Et féliciter les moments où l'enfant réussit à jouer seul, même si c'est des très courts moments, il faut vraiment encourager leur habileté à jouer seul. C'est aussi important en tant que parent, de tolérer que les enfants s'ennuient ou soient passifs pendant un moment. Il faut le voir un peu comme une activité en soi, être passif puis s'ennuie, puis il faut aussi se rappeler que l'ennui mène parfois à la créativité.